... Membres de la Cour constitutionnelle et du Parquet Général de la République Mesdames et Messieurs les membres du Conseil économique et social Messieurs les membres du Cabinet de son Excellence, Messieurs le Président de la République Messieurs les membres du Bureau de la Commission, distingués invités, en vos titres et qualités, tout protocole observé Le comité organisateur de la cérémonie de vernissage de l'ouvrage du professeur Jean-Louis Essambo intitulé « Le droit électoral congolais » nous charge de vous souhaiter affectueusement la bienvenue dans ce magnifique et circulaire cadre de Béatrice Hôtel à l'occasion de la cérémonie suce évoquée Nous nous en voudrions, Mesdames et Messieurs, si nous ne vous disions pas de sur quoi merci de l'aumône de votre précieux temps que vous avez bien voulu accorder au rituel bâtissimal de cet ouvrage consacré aux droits électoraux, cible de réglementer et de réguler La poste nous en dira plus Et sans plus tarder, Mesdames et Messieurs, distingués invités, qui se trouvent être le doyen de la faculté de droit à l'Université de Kinshasa Aussitôt après, nous suivrons la note de lecture de l'ouvrage avec le professeur Mampouya, également de l'université, sur le contenu de l'ouvrage qui nous réunit en ce lieu Sans plus tarder Honorables Excellences, Mesdames, Messieurs et les Ministres Messieurs les Bâtonniers, Messieurs et Mesdames les Professeurs et chers collègues Mesdames et Messieurs, distingués invités La présentation de l'ouvrage intitulée « Les droits électoraux congolais » du Professeur Sambo Kangache est une excellente occasion pour nous tous de constater combien la faculté de droit de l'Université de Kinshasa est restée fidèle à sa vocation Celle d'être toujours un lieu privilégié de la production du savoir de la diffusion des connaissances et du service rendu à la nation dans le domaine du droit Il y a longtemps et aujourd'hui plus que jamais que la faculté de droit de l'Université de Kinshasa a battu en brèche l'affirmation péremptoire selon laquelle les intellectuels congolais n'écrivaient pas Non seulement la faculté de droit a battu en brèche les préjugés mais aussi a battu tous les records en termes du nombre d'ouvrages publiés chaque année en termes de qualité et de diversité de sujets traités Aujourd'hui l'honneur nous est choix de présenter l'auteur du droit électoral congolais le Professeur Jean-Louis Sambo Kangache dans une présentation classique nous dirons ce qui suit Jean-Louis Sambo Kangache est né à Oïla le 27 mai 1962 soit 10 ans avant la politique du recours à l'authenticité ce qui suggère que Kangache est survenu longtemps après la naissance de Sambo et longtemps après le baptême de Jean-Louis ce qui est certain c'est que toutes ces péripéties concourent à l'identification de la même personne que nous célébrons aujourd'hui sa biographie officielle disponible sur internet ne nous dit pas s'il a fait ni où il a fait la maternelle les études primaires ou secondaires mais comme la même biographie renseigne que Sambo a une licence en droit public de l'université de Kinshasa un diplôme d'études supérieures à la même université et qu'il est docteur en droit des universités Paris 1 Panthéos-Sorbonne et Kinshasa avec la mention très honorable et les félicitations du jury nous nous sommes convaincus que les études maternelles primaires et secondaires étaient comprises dans les études supérieures et universitaires avec 252 pages reparties en 5 chapitres le droit électoral congolais apporte beaucoup de précisions sur les systèmes électoraux le mode de scrutin et la gestion du contentieux électoral porté sous le fond bâtissement par le professeur Nye Birungu l'ouvrage vient enrichir la littérature dans les domaines de l'organisation et la gestion des élections dans un système démocratique il répond essentiellement au questionnement qui est l'électeur est éligible comment voter ou voter et comment résoudre les problèmes survenus lors de ce scrutin et nous sommes convaincus que son oeuvre permettra d'ancrer de manière irréversible la RDC dans un état de droit de paix et de stabilité toujours plus beau qu'avant conscient de la pertinence de l'oeuvre le professeur Mampouya n'a pas manqué de reconnaître les qualités de l'auteur avant de les féliciter pour sa contribution à travers ce livre à l'évolution du système politique du pays l'auteur a consacré dans l'ouvrage un développement intéressant sous la fraude électorale et l'abstention aux élections le droit électoral congolais est le troisième ouvrage de l'auteur après les droits constitutionnels et la constitution du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme et l'épreuve de l'épreuve professeur de droit public et juge à la cour constitutionnelle Jean-Louis et Sambo consacre une bonne partie de ses recherches à l'amélioration de la jeune démocratie congolaise et à l'instauration d'un état de droit par la justice constitutionnelle de la RDC